Jean-Sébastien, toi tu t'es rapproché d'une initiative du monde agricole. Bah oui, parce que ça fait aussi partie du patrimoine français, l'agriculture. Et justement, je voudrais vous raconter une belle histoire. Celle de deux frères qui ont voulu sauver absolument, Clément et Florent, l'exploitation de leur mère qui prenait leur retraite. On est un peu au nord de Compiègne, à Mortemère. Et là-bas, il y avait cette ferme, la ferme de la Petite-Sol. Et leur maman a décidé de prendre sa retraite en 2010. Eux, ils avaient déjà un job respectif dans d'autres exploitations. Ils l'ont laissé tomber et ils ont décidé d'aller sauver leur exploitation familiale. Là, ils ont grandi et vous allez voir, c'est une histoire absolument géniale parce qu'ils ont renouvelé le genre. Elles sont moins malades. Tous les matins, du lundi au samedi, Clément et Florent sont dans les champs pour la récolte. On a toujours été sur l'exploitation des tout-petits. Après, ça fait à peu près 3 ans qu'on a repris l'exploitation avec mon frère. Et pour booster l'exploitation familiale et les ventes de fruits et légumes, les deux frères ont une idée lumineuse. Installé dans leur ferme, un distributeur automatique accessible 7 jours sur 7. Tous les ans, il y a un salon qui se déroule à Angers où là, le constructeur était présent et on a trouvé l'idée intéressante. Après la discussion, on a décidé de l'installer sans regret. Et ça marche. La demande est telle qu'il leur faut réapprovisionner les casiers 2 fois par jour. Ce distributeur séduit des clients plus jeunes qui habitent dans les alentours. Moi, ça m'arrange, je suis là que les week-ends, donc je ne suis pas toujours aux heures d'ouverture du magasin. Donc je peux venir comme ça à n'importe quelle heure et puis choisir mes produits en frais. Grâce à ce point de vente innovant, Clément et Florent se dégagent du temps pour se consacrer à la récolte ou à la livraison de clients. Et tout ça sous le regard bienveillant de leur maman. Marie-Françoise est heureuse aujourd'hui de voir que ses 2 filles ont su reprendre l'exploitation familiale avec brio. Sans eux, la ferme n'existerait plus aujourd'hui. Je suis très contente qu'ils prennent des initiatives, qu'ils ont d'autres choses, d'autres projets que ce qu'on pouvait avoir au départ. Ça fait vivre la ferme, oui. Oui, puis il faut quand même qu'ils puissent vivre à deux sur l'exploitation. Donc il faut bien des initiatives nouvelles pour pouvoir y arriver. La jeunesse a donc su prendre la relève et regorge d'idées pour dynamiser l'activité agricole et faire perdurer cette exploitation familiale. Alors, moi j'adore ça parce qu'il y a effectivement ce distributeur de légumes qui est absolument génial. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça fait ? Ça leur dégage du temps pour faire autre chose. Ils n'ont pas besoin de tenir un commerce. Et ils valorisent mieux aussi. Ils valorisent mieux leur production. Exactement. Et puis du coup, ils ont créé des circuits courts avec des professionnels, avec des restaurateurs. Ça leur permet d'avoir des débouchés. Et l'avenir de l'agriculture, à mon sens, il est dans cet esprit-là, dans cet esprit d'innovation, dans cet esprit de revenir à l'essence même de l'agriculture. Et je pense que ça, ça doit vous parler, Sophie. Oui, c'est hyper pratique. En plus, moi qui adore faire mon marché, là je trouve que c'est une excellente idée. Et puis voilà, il faut faire appel à nos bons producteurs. Tu es le cavore, toi ? Tu fais attention d'aller chez les producteurs autour de chez toi ? Oui, j'essaye. Mais surtout, je vais vraiment au marché. Et puis beaucoup de magasins bio également. Et puis on a un petit peu une discipline un peu particulière, étant donné que mon mari est un grand sportif. Il fait très attention à son poids. Et puis nous aussi, après, tout simplement parce que... C'est un grand sportif. On veut bien manger, effectivement. On fait attention à nos produits. On ne peut pas en faire quoi, tu n'y crois pas ? Non mais pendant que vous parlez, il est là, moi aussi. Je suis un grand sportif. Mais ça n'empêche qu'on aime se faire plaisir et de temps en temps goûter à des bonnes choses aussi. Voilà, ça c'est des bons produits aussi. On ne les a pas vraiment. Non mais écoute, on ne pourrait pas manger ça non plus à chaque repas. Le gâteau battu, quand tu as vu qu'il y avait 28 jaunes d'oeufs pour 500 grammes de parine. C'est ça. Alors la semaine, tu le retrouves dans la couleur du gâteau qui est un petit peu jaune. Oui, carrément. Oui, même carrément extrêmement bien coloré. Vincent, juste une autre initiative qui va dans le même genre. Et dans ce genre d'habiter à la campagne où il n'y a plus forcément de boulanger, mais où le boulanger fait la tournée avec sa voiture. On va regarder. Ça aussi, c'est absolument génial. Comme on a plein de pain sur le plateau. Vous voyez, il y avait l'habitude de mettre le sac à pain à la porte. Carrément ? Oui, le problème, c'est que quand on part travailler, le pain, il est là le matin. Et le soir, s'il pleut un peu, il est un peu mouillé. Et là, on a inventé, c'est un ancien opérateur d'une grande entreprise multinationale qui a inventé une boîte à pain avec une clé. C'est en fait comme la boîte à lettres, mais le boulanger passe, il met le pain, il peut mettre des pains au chocolat, il peut mettre des croissants. C'est génial. C'est totalement isolé. Et c'est génial. C'est une initiative de Picardie. Et moi, je trouve ça absolument fabuleux. Très malin. Pour revitaliser. Il n'y a pas de petites arénie qui se laisse là-dedans. Non, parce que, attendez, c'est bien, non ? Oui, mais... C'est totalement étanche. Pourquoi, tu ne vas pas de pain ? C'est ultra... Pas trop, non. Ou alors, si j'en mange, à la limite, je l'achète, je le congèle et il ressort aussi. Aussi bien. Oui, enfin, aussi bien. J'en sais, je suis d'accord avec toi. On voit que l'innovation, elle est mise au service justement d'un commerce de proximité en plus. Je trouve que ce sont des très belles initiatives. Moi, je cherche ma caméra, mais je l'ai perdue. Ah, bah, elle est là-bas. Non, vas-y, vas-y. Non, te gêne pas pour moi. C'est parce que... Non, non, mais c'est... Voilà. Je dirais, moi, je ferais bien la boîte à gâteau battu. Si tu n'aimerais pas du tout... Olivier, ça... On peut mettre un gâteau battu dedans ? Ça ne me gênerait pas. Alors, on laisse trois jours dans la boîte aux lettres. Enfin, dans la boîte aux lettres. Je vais te dire... Il faut qu'il monte trois jours. C'est ça, non, non, mais c'est vrai. La prochaine étape, c'est la boîte à pain qui fait le pain. Regardez... Ah, oui, voilà. Voilà. Non, ça, non, non, je préfère laisser faire le boulanger.